Bonsoir et bienvenue dans votre 18h politique. Merci de nous retrouver et merci à vous d'avoir accepté l'invitation, Christophe de Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voici votre carte d'identité. Vous avez 56 ans, gérant de plusieurs sociétés. Vous n'êtes encarté à aucun parti politique, mais vous êtes très impliqué dans le monde économique. Vous présidez donc la CGPME des Pays de la Loire, la Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises. Alors que les lycéens et étudiants étaient aujourd'hui dans la rue, encore aujourd'hui, vous allez pouvoir nous dire ce que vous pensez, vous, du projet de loi El Khomri, si ces propositions concernent véritablement les petites et moyennes entreprises et plus globalement ce que vous attendez finalement du pouvoir politique en matière d'économie et d'emploi. Mais avant cela, je vous propose de commencer par l'actualité politique de la semaine. Actualité marquée par deux nouvelles candidatures annoncées dans la troisième circonscription de Loire-Atlantique, Nantes-Ouest et Saint-Herblain. Deux candidats qui souhaitent briguer le siège de Jean-Marc Ayrault, partis au Quai d'Orsay et dit le Bel Air tout d'abord. C'est un habitué des dernières élections locales, technicien au chantier STX de Saint-Nazaire. Il représentera le parti lutte ouvrière pour défendre les travailleurs et lutter contre la politique économique du gouvernement. Et puis Presse Océan évoque un candidat fantôme, Nicolas Rousseau, 40 ans. Il se présente sous l'étiquette Groupe Républicain, un parti sans aucun adhérent. Depuis 2012, il s'est présenté six fois des législatives partielles aux quatre coins de la France. Sa particularité, c'est qu'il fait campagne à distance. Il est joignable uniquement par SMS et il n'accorde aucune interview. Au total, cela fait neuf candidats pour succéder à Jean-Marc Ayrault. L'élection se déroulera dans trois semaines, les 17 et 24 avril. Et pendant ce temps, l'élection présidentielle de 2017 se prépare au sein des états-majors politiques. À droite, les adhérents de l'UDI ont décidé dimanche dernier qu'ils ne participeraient pas à la primaire Les Républicains. Et ce n'est pas une surprise, comment Joël Guerriot, le président du parti en Loire-Atlantique au niveau départemental, le nom avait même recueilli 86% des suffrages, une position que les autres centristes ne partagent pas. Par exemple, Patricia Gallernot du Modem évoque sur Facebook une énorme erreur. Tant pis, dit-elle, ils le regretteront le soir du premier tour peut-être. Et puis à gauche, les frondeurs du Parti Socialiste s'organisent. Ils tiennent ce jeudi soir une réunion publique à Nantes pour des primaires de gauche, en présence notamment de Yannick Jadot, le député européen d'Europe Écologie-Les Verts. L'élu PS Éric Touzeau met en avant l'image du candidat Hollande et sa promesse de campagne. Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance. Avec ce commentaire sur la fiche « Ne leur laissons pas 2017 », une initiative soutenue par l'ancien ministre Benoît Hamon, ce qui a le don d'agacer le premier adjoint nantais Pascal Bollot. Il le dit sur Twitter. « Le Parti Socialiste n'est certes pas éternel, mais il a résisté plus de 100 ans à bien des tentatives comme celles de Benoît Hamon. Ouf de soulagement. » Christophe Dessartes, vous qui n'êtes pas encarté à un parti politique, quel regard vous portez sur ces tractations entre les partis ? – Alors déjà, aucun, parce que je n'ai, comme vous l'avez dit, je ne suis pas encarté. Moi, je n'ai qu'un seul parti, c'est celui de l'entreprise. – Mais en tant que citoyen, quel regard portez-vous sur toutes ces tractations ? – Je suis très, très éloigné des postures politiques, des alliances politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment créer du lien entre le monde économique et les politiques, de façon à ce qu'on puisse travailler ensemble pour construire. – Ça ne vous parle pas, toutes ces alliances ? – Non, et puis quand je les invite, la semaine dernière, j'avais 500 chefs d'entreprise lors de mon ensemble général, j'ai invité tous nos sénateurs et députés, quel que soit leur parti à venir, il n'y en avait aucun. Donc vous voyez, même eux, on ne les intéresse pas. – Et les patrons de PME, à l'inverse, ils s'engagent suffisamment à votre goût ? – Alors j'étais un des premiers, notamment lors des dernières municipales, à faire en sorte qu'il y ait un maximum de chefs d'entreprise qui s'engagent auprès des candidats, quelle que soit la couleur du parti, de façon à être au plus proche des politiques. – C'est comme ça qu'on se réentend, finalement. – Exactement, il y a tout un travail à faire, et s'ils ne viennent pas à nous, c'est à nous d'aller à eux. – Et les patrons de PME, ils y vont pas ? – C'est un engagement politique, c'est quand même assez chronophage. Aujourd'hui, c'est difficile dans nos entreprises, donc il faut faire des choix, mais il y a des gens qui osent. – Également dans l'actualité, un sujet qui concerne directement les patrons d'entreprise, le Grenelle de l'apprentissage organisé aujourd'hui au Conseil Régional, le compte Twitter de la région qui affiche une salle comble, 1000 personnes qui participaient à ce Grenelle, et la région est en bonne position dans ce domaine avec l'apprentissage. 7 jeunes sur 10 trouvent du travail dans les pays de la Loire, c'est mieux qu'au niveau national. Les élus régionaux ne manquent pas d'idées, nous dit Presse Océan. Le président de la région, Bruno Retailleau, avance une prime de 1000 euros pour les PME de plus de 11 salariés, pour l'embauche d'un premier apprenti en CAP ou en bac pro. Les deux niveaux où les effectifs, en fait, ont le plus chuté ces dernières années. Et les élus socialistes militent plutôt pour un label valorisant les entreprises qui accueillent des apprentis, mais aussi un statut de maître d'apprentissage. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions, Christophe de Sartre ? Alors, j'y étais ce matin pour soutenir cette action, qui est une action de territoire. Maintenant, j'ai réuni l'année dernière, au mois de mai, plus de 2000 chefs d'entreprise sur le thème de l'apprentissage pour me rendre compte que le monde économique ne connaît pas l'apprentissage. Et c'est éloigné du monde de l'apprentissage. Et quand on le voit dans le cadre de la loi El Khomri, par exemple, que le temps de travail de nos apprentis n'est pas le même que celui de leurs tuteurs. Donc, il est clair que ça nous pose des difficultés. Imaginez arrêter un chantier à 4 heures de l'après-midi pour ramer le collaborateur au siège de l'entreprise pour qu'il puisse rentrer chez lui. Bon, il y a des choses comme ça qui fait qu'on a du mal à se rapprocher. Par contre, c'est un enjeu qui est important pour notre territoire, qui est important pour nos entreprises, pas seulement pour des jeunes de niveau collège, mais jusqu'à des jeunes ingénieurs, parce que derrière, ce qui est important, c'est que ça garantit un pont sur un CDI à hauteur de 70%. Et c'est une filière d'excellence. Et puis, s'il y a moins d'apprentis aujourd'hui, il y aura moins d'ouvriers qualifiés demain et de difficultés de recrutement. Exactement. Et puis, j'ai besoin de renouveler mon parc, on va dire, entre guillemets, d'expertise dans nos entreprises. Et donc, ça ne peut se faire qu'avec les jeunes. Et il faut faire le pari sur les jeunes. Alors, pendant que les élus débattaient aujourd'hui de l'apprentissage, les lycéens, les étudiants, les syndicats également, étaient à nouveau dans la rue aujourd'hui. Une nouvelle manifestation contre le projet de loi El Khomri, troisième journée de mobilisation, toujours très suivie. Les manifestants dénoncent une loi conçue pour les patrons et pas pour les salariés, une dégradation de leurs droits qui ne ferait qu'aggraver le chômage. Écoutez-les. Qu'on puisse nous virer plus facilement, qu'on ait des salaires moins élevés, que les patrons puissent nous faire plus travailler. Les patrons, leur entreprise va être plus florissante, etc. Mais enfin, si on doit mettre sur le pavé les salariés, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne comprends pas qu'on puisse remettre en cause des droits des salariés. C'est une chose pour moi importante et on ne peut pas le remettre en cause. On nous parle beaucoup de flexi-sécurité, etc. Le gros problème, c'est qu'on n'a que la flexibilité et pas du tout la sécurité. Et seulement cet aspect de la chose, ça ne veut dire qu'une chose, c'est de la précarité pour tout le monde et pour tous les jeunes. Les syndicats appellent à une nouvelle mobilisation jeudi prochain, le 31 mars. Êtes-vous étonné de voir cette mobilisation qui dure depuis des semaines et des semaines ? Oui et non. Je suis d'avant tout un père de famille. Et en tant que père de famille, je suis très sensible à l'avenir des jeunes et je comprends leur inquiétude. Maintenant, ce qui me perturbe... Est-ce qu'ils disent que c'est une loi conçue pour les patrons et pas pour les salariés ? Alors là, la difficulté que l'on a, c'est qu'ils sont un peu manipulés, nos jeunes, par soit des gens qui n'ont jamais mis le pied dans les entreprises. Vous savez, des gens qui parlent du monde économique sans y avoir mis les pieds, il y en a plein. Ou également, on rencontre aussi des gens qui pensent que nos petites entreprises sont des boîtes du cacarote au modèle réduit. Alors que ce n'est pas ça. Je crois qu'au niveau des jeunes, il faut leur parler épanouissement. On leur offre un cadre qui leur permet de s'épanouir. Et c'est ça, notre entreprise. Et ce n'est pas autre chose que ça. Et c'est là-dessus qu'il faut les accompagner. Ce n'est pas sur le fait de gagner quelques pouillèmes, sur des heures supplémentaires, sur des problèmes de flexibilité, alors qu'on est dans un monde qui bouge, qui est un monde qui est en mutation. Alors le texte a été remanié ces dernières semaines. Il a d'ailleurs été... Une nouvelle mouture a été dévoilée ce matin au Conseil des ministres. Vous parlez de remaniement de circonstances dans un communiqué. Vous pensez que le gouvernement écoute trop la rue ? Écoute trop la contestation ? Non, je crois qu'au départ, la loi avait un objectif qui était sain, qui était de diminuer ce code du travail que personne ne connaît. Assouplir. Assouplir ce code du travail. Et en même temps, permettre aux entreprises de pouvoir embaucher. Et puis, d'un seul coup, d'un seul, la gauche de la gauche a pris le pouvoir. Et on a perdu nos objectifs, le pragmatisme, et on est parti faire de la politique, qui fait qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, je comprends que l'État accepte que l'on puisse avoir 6 millions de chômeurs jusqu'en 2017. Et ça, c'est intolérable. Et ce n'est pas la politique que l'on veut. C'est une politique proche du territoire, proche de nos territoires et de nos préoccupations. Alors si on rentre un peu dans le détail, pour un licenciement injustifié, vous estimez par exemple qu'il faut plafonner le montant des indemnités au prud'homme avec un barème obligatoire, pas indicatif. Le gouvernement est donc revenu en arrière sur ce point. Pour vous, c'est une condition, ça, pour embaucher un CDI et non pas un CDD ? D'avoir des indemnités qui sont limitées ? Alors, ce n'est pas question CDD ou CDI, c'est qu'aujourd'hui, quand vous embauchez, vous prenez un risque qui est énorme. Pourquoi ? Parce qu'imaginez que dans ma société, j'ai 5 personnes, par exemple, j'ai une trésorerie de 100 000 euros qui me permet de payer mes fournisseurs, mes charges et tout ça. Demain, je vais au prud'homme. Je peux être amené à payer ces 100 000 euros le lendemain matin. Je vais au tribunal de commerce parce que je dépose le bilan. Et c'est 5 salariés à côté. C'est peut-être justifié. Mais attendez, mais que ce soit justifié ou pas, il faut bien comprendre que je peux faire une erreur, moi, sur un envoi, une date d'envoi. Parce que je m'y suis pris à la dernière minute ou que j'ai fait une erreur. Ça peut arriver, je ne connais pas la législation. Et donc, dans ces cas-là, on estime que c'est un licenciement injustifié ? – Oui, maintenant, il faut encadrer quand même. Parce que, bon, il se peut que de temps en temps, on rencontre aussi des chefs d'entreprise qui font mal leur job et qu'il faut que cette entreprise soit pénalisée. Mais l'entreprise soit pénalisée, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'entreprise, elle, croule. Je vais vous affaiblir. Je ne veux pas que vous mouriez. Parce que derrière, j'ai cinq, par exemple, mes cinq salariés, c'est cinq familles. Et j'ai une responsabilité sociale et sociétale. – Alors, à l'inverse, le projet de loi prévoit de faciliter le licenciement économique, donc en se basant sur la baisse du chiffre d'affaires, la baisse des commandes. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous ? – Oui, parce que, si vous voulez, une entreprise qui a peu de visibilité sur son carnet de commandes est fragilisée. Par contre, on a la volonté de pouvoir recruter. Quand on a du business, il faut pouvoir recruter. Et quand je recrute, j'investis sur un collaborateur, sur la culture, sur les savoir-faire de l'entreprise. Donc, ce n'est pas pour le licencier. Mais par contre, si demain, j'ai une baisse d'activité, je ne peux pas péricliter mon entreprise parce que je n'ai pas la capacité à pouvoir licencier quelqu'un. Ou la personne va m'emmener au prud'homme parce que ce n'est pas justifié. – Alors, également, un autre point qui va dans le bon sens, d'après vous, c'est en cas de difficulté. Donc, effectivement, les patrons pourront signer des accords d'entreprise. Alors, si le salarié refuse, il pourra être licencié. Et ça, c'est une avancée pour tout le monde, d'après vous ? – Non, attendez, qu'on se comprenne bien. Dans nos entreprises, je n'ai pas un pouvoir de subordination. Je passe des contrats avec mes collaborateurs. Et je ne peux pas aller à l'encontre d'un collaborateur qui pourrait me dire non. Je ne sais pas faire et je ne connais pas un petit chef d'entreprise qui est capable de le faire. – Mais les accords d'entreprise vous permettront de licencier s'ils refusent cet accord ? – Par contre, ce qui est important, c'est que dans l'entreprise et dans nos entreprises, on est les uns avec les autres. C'est un jeu collectif. Et nos collaborateurs comprennent les difficultés de l'entreprise. Et que de temps en temps, il faut être capable de faire des efforts. Et eux-mêmes demandent de la flexibilité. Donc, on n'est pas dans un jeu d'opposition. On est dans un jeu où on a un seul et unique objectif, c'est de faire en sorte que l'entreprise se porte mieux, mais que nos collaborateurs aussi se portent mieux. – L'accord d'entreprise qui permet aussi d'augmenter le temps de travail qui pourrait aller jusqu'à 46 heures par semaine, alors sur une durée restreinte, de l'ordre de 3 mois. Les opposants à ce projet estiment que plus on fait travailler les salariés longtemps, chaque semaine, moins on embauche. Moins on partage finalement le travail. C'est faux ? – Aujourd'hui, je ne peux pas. Toutes les lois, tous les acteurs politiques ont essayé de modifier la loi pour essayer de créer du partage d'emplois. Ça ne marche pas. – Ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, nous, ce qui est important… – Les 35 heures ont permis d'embaucher du monde, par exemple. C'était une dimension du temps de travail qui a permis d'embaucher. – Non, les 35 heures n'ont pas permis d'embaucher du travail. Ça a fait une comptabilité analytique du poste de travail et on a oublié une chose, c'est l'homme. Alors que dans nos entreprises, nous, il y a une chose qui est importante, c'est l'homme. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans le même modèle. Et on travaille avec ce savoir-faire qui contribue à la culture, au capital de l'entreprise et qui fait la réussite de nos entreprises. Mais c'est une réussite collective. – Alors vous vous opposez aussi à de nouveaux droits pour les salariés, les droits liés à la pénibilité, les nouvelles mesures pour les formations, les taxations supplémentaires pour les CDD qui devraient inciter à embaucher en CDI. Ce sont des obligations qui ne sont pas justifiées, ça, pour le patronat ? – Alors taxer le CDI, attendez, moi j'aime bien, l'administration, c'est un des gros pourvoyeurs de CDD. – De CDD, taxer le CDD, oui, oui. L'administration est un des gros pourvoyeurs de CDD, donc elle vient nous expliquer comment il faut qu'on fasse dans nos sociétés et nous taxer, je trouve ça très drôle. Maintenant, il faut comprendre que si on va là, demain, c'est des Roumains dans nos entreprises, c'est des Polonais. D'accord ? Il ne faut pas l'oublier, ça. Ce n'est pas ce qui va créer de l'emploi en France. – Des travailleurs détachés. – Des travailleurs détachés, parce qu'on aura une souplesse que l'État français ne nous accordera pas. – Ce ne serait pas très… – Ce n'est pas très citoyen, ce que je suis en train d'expliquer. – Non, ce ne serait pas très citoyen. – D'accord ? Mais aujourd'hui, on veut recruter du personnel français. Donc donnez-nous l'environnement, la confiance qui nous permet de faire, ne nous incitez pas à aller chercher des travailleurs étrangers. – On est face à une situation de blocage, c'est ma dernière question, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir deux blocs face à face qui sont incapables de communiquer. Qu'avez-vous envie de dire à ceux qui manifestent aujourd'hui contre cette loi El Khomri ? – Eh bien écoutez, si c'est les jeunes, on est à côté de vous, mais pour travailler pour un environnement structurant, en ce qui concerne les autres, l'Allemagne se réforme, l'Italie se réforme, l'Espagne se réforme, et la France est encore bloquée par des postures qui datent, avec des lois qui datent d'il y a quelques années et qui ne sont plus justifiées aujourd'hui parce que le monde, il bouge. Parce que nos entreprises sont en phase de mutation de leur modèle économique, alors qu'on a des fonctionnaires et des politiques qui sont encore en situation de crise. – Eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christophe de Sarthe. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition du 18h politique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada